Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin tout le monde. Comment ça va l'église le portail? Très heureux d'être de retour de vacances. En fait, surtout heureux de vous revoir. L'idéal, ce serait de vous voir en vacances. Je crois que vous avez été bien servi par la prédication dans le dernier mois. Amen, oui. Vous savez, il y a deux ans, Dieu me met à cœur de former des prédicateurs qui étaient pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais je peux les former, mais ils doivent se développer. Vous savez comment un prédicateur se développe? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en prêchant qu'on devient prêcheron. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est en prêchant. Donc, merci de votre générosité. Et en plus, ils sont excellents. Très fiers de nos jeunes prédicateurs. Vous savez, au portail, si vous nous visitez, je sais que souvent, lorsqu'on va en visite dans les églises, on veut savoir qui est qui prêche un matin. Au portail, l'important, ce n'est pas qui est qui prêche, mais qui est qui prêche, Jésus-Christ. Nous sommes dans une série estivale qui va durer quatre messages durant le mois d'août sur le combat spirituel. Est-ce que tu es d'accord avec moi? La vie est un combat. La Bible enseigne que la vie est un combat. La vie est une bataille constante. La vie est une lutte continuelle. La vie est un défi quotidien. Le réveil matin sonne le matin. C'est un combat de se lever. Si vous êtes comme moi, vous êtes battus toute la nuit avec votre épouse pour avoir les couvertures. On se lève, il faut se battre. On se bat avec les enfants pour que les enfants soient à l'heure. On prend la voiture, on se bat dans le trafic, on se bat pour avoir une place de stationnement, on se bat pour garder notre job, on se bat pour aller au gym, on se bat pour une place de parking, pour aller chercher du lait. C'est toujours là, dis-amène, ou dis-ouf. Êtes-vous d'accord avec moi que garder, maintenir notre mariage est une bataille? On combat contre le péché. La Bible dit qu'il y a une bataille à l'intérieur de nous. Il y a des gens qui sont ici, tu combats l'anxiété, tu combats ton passé. Il y a des gens, tu combats la maladie. On parle de combattre le cancer. Et lorsqu'on arrive à la fin de la journée, on s'assoit devant la télévision et on combat le sommeil. Et lorsque tu te couches, il y a des gens comme moi, quand je me couche, je fais... Est-ce qu'il y a des gens comme ça? On s'est battus toute la journée. La Bible dit que la vie est un combat, mais ce n'est pas un combat ordinaire, c'est un combat spirituel. L'apôtre Paul écrit à l'Église des Pèses, il va dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, le combat n'est pas contre les personnes, le combat n'est pas contre la matière. Le combat, la Bible le dit, est contre les puissances spirituelles mauvaises. Il y a des gens ici, tu n'es même pas conscient qu'il y a un combat. Peut-être que tu es ici pour la première fois, mais je veux juste te dire qu'il y a un combat qui fait rage. Et la réalité, souvent, pourquoi est-ce qu'on a de la difficulté à saisir le combat spirituel? Parce qu'on ne le voit pas. Vous savez, c'est comme si je suis ici, là je vous dis, venez m'attaquer, ne le faites pas. Vous savez, je ne vois pas ce qui se passe et le combat spirituel, c'est un peu la même chose. Alors que le combat prend place dans l'invisible, dans le monde spirituel, c'est difficile parce qu'on ne voit pas le combat. Mais si Pasteur Daniel arrive ici à côté de moi, je ne le vois pas, mais me frappe, me donne un coup de poing, je ne le vois pas, mais je le sens. Il y a des gens qui disent ici, tu ne vois pas les attaques, mais tu ressens l'influence des attaques. Et la parole de Dieu nous donne de voir l'invisible. Le combat est spirituel. Et lorsqu'on parle de combat spirituel, la première personne, on va parler de qui selon vous? Non! Satan! Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Tout a toujours rapport avec Jésus. Même le combat spirituel. Le combat spirituel, et c'est la plus grande erreur, la plus grande erreur sur les enseignements, sur le combat spirituel. On commence toujours par le diable, alors qu'on doit commencer par Jésus. Si tu es d'accord, dis Amen. Si tu n'es pas d'accord, dis Amen pareil, parce que c'est ça qui est ça. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est le combat spirituel cristocentrique. Dans les prochaines semaines, je vais parler du combat spirituel satanique. Je vais parler du combat spirituel pratique, où je vais tenter de répondre à toutes les questions que tu te poses sur le combat spirituel. Mais on doit bâtir un fondement pour avoir une théologie solide. Et la première chose, on a besoin de voir comment le combat spirituel a toujours rapport avec Jésus. J'aime beaucoup ce que dit J.D. Greer sur le combat spirituel. Écoute-moi bien. Si vous voulez combattre le monde démoniaque, ne vous concentrez pas sur les démons. Laissez simplement Jésus être big dans votre vie. Tu dis, pasteur Guétan, pourquoi tu dis big? Parce qu'il est grand en anglais. Et je trouve, laisse Jésus être grand. Oui, mais j'aime mieux dire, laisse Jésus être big. Big, ça me semble plus big que grand. Donc, laisse Jésus être grand dans ta vie. Il continue. Comment sortez-vous le diable de chez vous? Comment sortez-vous le diable de votre église? Comment sortez-vous le diable de votre vie? Concentrez-vous sur le seul qui a le pouvoir de faire du mal à Satan, Jésus. Et c'est pourquoi ce premier message, on doit comprendre que le combat spirituel, la Bible nous enseigne qu'il est christocentrique. Christocentrique. Maintenant, si tu nous visites ce matin, peut-être que c'est un mot que tu entends pour la première fois, peut-être que tu l'as déjà entendu. Être un chrétien ou une église christocentrique, ça veut dire que notre vie chrétienne est centrée sur Jésus-Christ. Ça veut dire que la chose qu'on chérit le plus, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Ça veut dire qu'on fait nôtre les paroles de l'apôtre Paul qui dit « Je ne veux rien savoir d'autre que Jésus, Jésus-Christ crucifié ». L'apôtre Paul savait beaucoup de choses, mais il savait que toutes les autres choses dépendaient de sa connaissance de la croix de Jésus. Vous savez, je suis reconnu comme étant un pasteur christocentrique. Ma vie chrétienne, elle est centrée sur la bonne nouvelle de Jésus. Mais vous savez, on centre nos vies sur toutes sortes de choses. Les églises sont toujours centrées sur quelque chose. J'ai moi-même, pendant longtemps, été un pasteur théocentrique. C'est-à-dire, je parlais de Dieu, de Dieu, de Dieu, de Dieu. Les gens disent « C'est un peu normal, t'es pasteur ». Le problème quand on parle seulement de Dieu d'une manière générale, c'est qu'on ne présente pas ce qui rend le christianisme différent. Vous savez, je ne veux pas vous choquer, mais les Mormons parlent de Dieu. Les témoins de Jéhovah parlent de Dieu. Les musulmans parlent de Dieu. Les juifs parlent de Dieu. Les francs-maçons parlent de Dieu. Toutes les églises évangéliques parlent de Dieu. Parler de Dieu n'est pas suffisant, parce que la Bible dit qu'un seul nom qui était donné parmi les hommes par lequel il puisse être sauvé, Jésus. On doit présenter l'œuvre de Jésus. C'est toujours là, dis Amen. Être théocentrique, centré sur Dieu, ce n'est pas suffisant. J'ai eu également une grosse partie de ma vie où j'ai été pneumocentrique. Vous savez, j'aime l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour une personne qui a murmuré. Les autres, est-ce qu'il y a des gens qui chérissent? L'œuvre de Jésus permet d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Depuis que je suis christocentrique, ma communion avec le Saint-Esprit n'a jamais été aussi intime que maintenant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. J'ai été longtemps un pasteur pneumocentrique. C'est-à-dire, le but, lorsque je venais à l'église, le but premier, il fallait qu'il se passe quelque chose. L'action du Saint-Esprit. J'évaluais les cultes sur est-ce que le Saint-Esprit s'est manifesté. Et j'ai compris que tu sais que le Saint-Esprit s'est vraiment manifesté quand Jésus est prêché, adoré, prié, exalté et élevé. Au portail, comment est-ce qu'on évalue les bons cultes ou les bonnes réunions? Ce n'est pas « est-ce qu'il s'est passé quelque chose? » C'est « est-ce que Jésus a été exalté au-dessus de tout autre nom? » Et on croit que lorsque Jésus est exalté, on croit que c'est une bonne réunion dans le Seigneur. Maintenant, il y a quelques fois aussi, et c'est un des problèmes du monde évangélique, souvent aussi, on est entrepôt-centrique. Dans beaucoup d'églises, le but, c'est de te faire vivre un bon moment pour te donner des bons conseils afin que tu mènes une bonne vie. Je ne veux pas te faire de peine, mon but ce matin, ce n'est pas de te faire vivre un bon moment. Si tu veux vivre un bon moment, Netflix est là pour toi. Mon but ce matin, ce n'est pas de te donner des bons conseils. N'importe qui peut te donner de bons conseils. Ce matin, mon but, c'est de te donner quelque chose que personne ne te donne, une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Jésus dans ta vie. Et c'est pourquoi tu as besoin de comprendre, lorsqu'on parle d'un combat spirituel christocentrique, c'est-à-dire qu'on doit voir comment Jésus, comment la bonne nouvelle et comment la grâce impactent le combat spirituel. Vous savez, souvent on fait du name-dropping. Est-ce que tu sais c'est quoi du name-dropping? Quelquefois, ce n'est pas parce qu'un prédicateur mentionne le nom de Jésus qu'il est christocentrique. Ce n'est pas parce que tu dis au nom de Jésus à la fin de ta prière que tu es christocentrique. Ça, c'est du name-dropping. Du name-dropping, tu sais c'est quoi? Un des plus grands théologiens de notre génération, c'est Don Carson. Il y a quelques semaines, je mangeais avec lui. On a eu un super moment. Là, tu vois, je viens de faire du name-dropping. Parce que là, alors que je lance ça dans la conversation, je dis « Oh, pasteur Gaétan a mangé avec Don Carson. » C'est vrai. Il y a quelqu'un qui te parle de ce que tu as fait en fin de semaine. « Oh, j'étais là, j'ai été faire l'épicerie, puis je parlais avec Céline Dion, puis je suis arrivé comme… » C'est du name-dropping. C'est-à-dire, il y a déjà un moment donné, comme probablement que tu as croisé Céline Dion par hasard quelque part. Tu as dit « Oh, puis elle dit… » Puis là, tu dis « Je parlais avec Céline Dion. » Puis des pasteurs comme ça, ils droppent le nom de Jésus. « Mais ce n'est pas parce que tu droppes le nom de Jésus que tu as droppé la bonne nouvelle de la grâce. » Quelqu'un devrait dire « Amen. » Quelqu'un devrait dire « Amen. » Sinon, je repars en vacances. Et c'est important d'être christocentrique. Et c'est important que le combat spirituel… Trop de croyances et d'enseignements sur le combat spirituel sont à la gloire de Satan. Le combat spirituel est à la gloire de Jésus. Vous savez, pour ceux qui nous visitent encore une fois, si tu veux une image de c'est quoi une vie centrée sur Christ, lorsque mes enfants étaient petits, quelquefois on se disait « Ok, on fait un câlin familial. » Vous savez, c'est quoi un câlin familial? C'est un câlin familial. Et là, on se fait tous un câlin. Et mon fils est extrêmement compétitif. Il retient sa mère. Et lui, ce qu'il voulait, c'est toujours être dans le centre de la famille. Donc, pendant qu'on se faisait un câlin, il tentait de se faufiler. Moi, je n'étais pas d'accord parce que je trouve que c'est ma place. Et là, ça finissait en bataille parce que les deux, on se poussait pour être dans le centre. Et là, il fait « Ah! » Finalement, un beau moment devient une bataille. Maintenant, voici la morale de cette histoire. Il y a plein de choses dans ta vie qui se battent pour être au centre de ta vie. Tu as besoin de mettre l'affaire la plus forte dans le centre de ta vie. Si Jésus n'est pas dans le centre de ta vie, qu'il fait de l'ordre dans tout le reste, il y a n'importe quoi qui va prendre le centre de ta vie. Oui, dans cette Église, l'action du Saint-Esprit est importante. Oui, tes besoins sont importants. Mais ce qui est au centre, c'est Jésus. Et c'est pourquoi on va voir ensemble comment le combat spirituel est christocentrique. Donc, sans plus tarder, si tu as une Bible, ouvre avec moi. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 19. On va regarder trois petits passages ce matin. Nous allons voir comment Jésus a rapport avec le combat spirituel, comment le combat spirituel est une bonne nouvelle et comment la grâce de Dieu se manifeste dans tes combats spirituels. Alors que vous tournez, te rappelez, souvent le livre de l'Apocalypse, on le néglige, mais en fait, le livre de l'Apocalypse illustre ce que le reste du Nouveau Testament enseigne. En passant, j'enseigne le livre de l'Apocalypse à l'université. Il n'y a rien dans le livre de l'Apocalypse qui est original. Tout ce qui est dans l'Apocalypse illustre ce que Jésus enseigne et ce que l'apôtre Paul enseigne, notamment. Donc, le livre de l'Apocalypse donne une image. On dit une image vaut mille mots. Vous savez, pendant les vacances, à un moment donné, la voiture de mon fils a des problèmes. J'ouvre, comment est-ce qu'on dit en hébreu, le houd? Et je regarde. Et là, moi, je ne suis pas mécanicien. Zéro mécanicien. J'appelle mon mécanicien. Puis je dis, écoute, il y a un problème. Il y a de la boucane partout. Puis il me dit, OK, qu'est-ce que tu vois? Je dis, OK, bien, je vois une strappe. Il dit, la strappe est où? Je dis, à côté de la patente. Ils disent, la patente, tu sais, la patente à côté du truc? Tu sais, la patente à côté du truc, sur le bord de l'affaire. Il dit, peux-tu m'envoyer une photo? Une image vaut mille mots. Maintenant, Jésus est tellement riche que quelquefois, on a besoin d'une image. L'Apocalypse nous donne une image pour comprendre la richesse de Jésus. Donc, voici comment nous décrit Jésus, comment l'Apocalypse nous décrit Jésus. Apocalypse 19, verset 11. Si tu as une Bible et que tu l'as trouvée, dis, amène. Si tu as une Bible et que tu ne l'as pas trouvée, tu es dans le trouble, mon ami. C'est le dernier livre de la Bible. Donc, évidemment, si tu es un nouveau croyant, c'est correct, félicitations. Si tu es chrétien depuis 20 ans et que tu n'as pas trouvé l'Apocalypse, prends un rendez-vous avec un pasteur, on est là pour toi. OK, 19-11. Voici une vision spirituelle. « Alors, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc apparu. Celui qui le montre s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme un feu flamboyant. Sur sa tête, il y a beaucoup de diadèmes. Il porte un nom que personne ne connaît sinon lui. Il est habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fins lins blancs impurs. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations. C'est lui qui les fera paître avec un sceptre de fer. C'est lui qui foule la queue du vin de la colère ardente du Dieu, le Tout-Puissant. Il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et seigneur des seigneurs ». J'aimerais premièrement te parler et te présenter le Jésus du combat spirituel. Et là, tu peux dire « Pasteur Gaétan, est-ce qu'il y a plusieurs Jésus ? » En fait, il y a un seul Jésus, mais il y a plusieurs conceptions de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Si on te prêche un autre Jésus, fais attention ». Et quelquefois, j'ai l'impression qu'on croit dans un Jésus qui est très différent de celui que la Bible nous présente. Souvent, j'ai l'impression dans nos églises que Jésus est une sorte de dépendant affectif qui a désespérément besoin d'être adoré, aimé, accepté par toi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi au portail que Jésus n'est pas indépendant affectif ? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Mais Jésus n'a pas besoin de toi. Jésus est Dieu autosuffisant. Jésus fait ce qu'il veut, quand il veut. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. L'adorer n'est pas une faveur que tu lui fais, c'est un privilège que tu as. Avez-vous remarqué que dans la Bible, jamais Dieu va dire « Pouvez-vous m'adorer, s'il vous plaît ? » La parole dit « Adorer Dieu ». Avez-vous remarqué que la Bible dit « Dieu ne va jamais dire que ce serait une bonne chose que tu te repentes. » La Bible dit « Repentez-vous. » Je vais te donner un truc. Quand il y a un verbe qui termine en EZ, c'est un commandement. Quand la Bible dit « Repentez-vous », c'est-à-dire reconnais qu'il n'y a rien de bon en toi qui peut te sauver. Tout en toi, est ennemis de Dieu. Quand la Bible, la Bible ne dit jamais « Est-ce que vous pourriez croire en moi, s'il vous plaît ? » La Bible dit « Croyez en Dieu ». La Bible dit « Servez Dieu. » « Bénissez Dieu. » Dieu ne quémante pas. Dieu demande ton adoration et ton service. Et ce Jésus est exalté. Et tu dois comprendre parce que le problème de plusieurs personnes, tu as une trop grande opinion du diable parce que ton opinion de Jésus est trop petite. La Bible dit « Le ciel fut ouvert. » On a une vision. Il y a plusieurs chrétiens qui voient le combat spirituel. En fait, ta conception du combat spirituel vient beaucoup plus de la philosophie chinoise que de la Bible. Ta conception, c'est un peu comme le yin et le yang. Ça vient du taoïsme. Ou, tu crois que Dieu est fort, mais Satan est là. Tout à coup, il y a un combat de chaque instant entre Dieu et Satan. Puis Dieu recule d'un pas, avance de deux pas. puis là. Non. Dieu est autant menacé par Satan que le lion est menacé par la mouche. Oh boy! OK! Dieu est le créateur. Satan est une créature. Quelqu'un va dire oui, mais Satan est puissant. Oui, mais notre Dieu est le tout puissant. Le ciel fut ouvert et il y a un cheval blanc. Jésus a reçu un cheval blanc. Et encore une fois, tu dois comprendre, quand Jésus, alors qu'il se dirige à la croix, entre à Jérusalem, il entre sur un âne comme un Messie modeste. Le diable devait bien rire lorsqu'il a vu le Fils de Dieu entrer à Jérusalem sur un âne. Lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Dieu de toute éternité, entre à Jérusalem sur un âne. La Bible nous dit que Jésus est entré sur Jérusalem avec un âne, mais il revient sur un cheval blanc victorieux. Mon Jésus n'est pas sur un poney. Il est fidèle, il est vrai. Alors que nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Alors qu'on est dans un monde dit, le paradoxe de la vie chrétienne, c'est alors qu'on ne voit pas Dieu, Dieu est plus vrai que tout ce qu'on voit autour qui est illusion. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il est fidèle et vrai. Fidèle et vrai. Dans un monde d'infidélité, de mensonges, il est fidèle et vrai. C'est un enfant de Dieu relève la tête. Ta foi, tu crois en un Dieu fidèle et vrai. et ce Dieu-là, il fait la guerre. Vous savez, ça, on a l'impression que Dieu est en mode d'autodéfense. Que Satan attaque Dieu, attaque Dieu et Dieu fait juste se protéger. Satan s'est révolté mais c'est Dieu qui lui a déclaré la guerre. Genèse 3, Jésus qui vient sur la terre, c'est une déclaration de guerre. Il fait la guerre avec justice. Alors qu'il y a des gens qui disent, mais si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il permet les guerres? Pourquoi des enfants sont abusés? Pourquoi des enfants sont battus? Si Dieu existe, pourquoi le cancer? Pourquoi la mort? Pourquoi la tragédie? Pourquoi la souffrance? Mon ami, Dieu existe, il fait la guerre avec justice, il triomphera. Vous savez, et puis là, des gens disent, mais où est Dieu? La Bible dit, non seulement il fait la guerre, il a les yeux flamboyants, il voit, il voit, il voit. Je veux te rassurer, notre Dieu ne fermera pas les yeux au jour du jugement. Il a les yeux ouverts. Il a beaucoup de diadèmes. Pourquoi? Auparavant, l'Apocalypse a dit que le diable avait des diadèmes. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que le diable règne sur la terre présentement. Quand je regarde notre monde, je n'ai pas l'impression que Jésus règne. Mais sais-tu quoi? C'est une impression parce que Jésus a beaucoup de diadèmes. Tu ne peux pas compter les diadèmes, tu ne peux pas compter les couronnes de Jésus parce qu'il est roi d'un royaume infini. Il aura le dernier mot. La Bible dit qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Écoute bien, ce n'est pas tout. non seulement sur la terre, mais dans les cieux. Un jour, toi et moi, nous verrons Satan se prosterner devant Jésus disant, « Tu es Seigneur à la gloire de Dieu. » Les démons se prosterneront. Jésus est plus grand que tu penses. Et Jésus a un nom que personne ne connaît. On a de la difficulté parce qu'il nous manque une information. Dans la culture de l'époque, on croyait, en fait, les gens qui faisaient des séances occultes croyaient que lorsqu'ils connaissaient le nom d'une personne, ils avaient un avantage sur cette personne. Et l'Apocalypse dit, « Personne ne connaît le nom de Jésus. » C'est-à-dire, personne ne peut prendre avantage sur Jésus. Jésus n'a pas de faiblesse. Et dans notre culture, on a un peu cette notion, par exemple, quand quelqu'un téléphone, « Oui, allô ? » La personne dit, « Qui parle ? » À qui tu veux parler ? » Puis là, quelquefois, la personne dit, « Non, non, mais c'est quoi ton nom ? » Non, je ne te le dis pas. À qui tu veux parler ? Pourquoi ? Parce que si on donne notre nom, on se rend vulnérable. Quelqu'un devrait dire, « Alléluia, mon Jésus n'est pas vulnérable. » Il n'a aucune faiblesse. Il a un nom que personne ne connaît. Il a un manteau trempé de sang. Peut-être que tu nous visites ce matin et que tu te dis, « Mais quelle image dégueulasse. » Je suis d'accord avec toi. Quelle image dégueulasse. Mais ce qui est dégueulasse, ce n'est pas l'image, c'est ton péché qui a amené cette image. Il y a des gens qui disent, « Mais moi, je n'ai rien fait à Dieu. Ton indifférence pendant tant d'années devant ce Dieu plein de grâce, de miséricorde et d'amour qui t'a tout donné est une offense à ce Dieu. » La Bible dit que nous sommes pécheurs. Et Jésus est venu alors que nous croyons un Dieu existant éternellement en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit dans une parfaite harmonie. Un seul Dieu, trois personnes. Deuxième personne de la Trinité est venue à marcher sur cette terre. Obéissance parfaite. Il a donné sa vie pour toi. Il est mort à la croix afin que tu n'aies pas à subir le jugement de ton péché. Alors que nous sommes coupables devant Dieu, la Bible dit que son sang a coulé. Ce sang le plus précieux de l'univers a coulé. Ce sang qui te justifie, qui te déclare juste devant Dieu. Dieu ne te regarde plus comme le pécheur que tu es. Il te regarde comme un enfant juste et pur. Le sang de Jésus non seulement te justifie, la Bible dit que le sang de Jésus te réconcilie avec ce Dieu avec qui tu es en guerre. Ce Dieu qui a lancé la guerre contre ton péché. La Bible dit que le sang de Jésus non seulement justifie, non seulement te pardonne, te réconcilie avec Dieu, te rachète. La Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Le sang de Jésus est la chose la plus puissante au monde. Pas d'une manière, encore une fois, magique. C'est le sang qui est le symbole qui représente l'œuvre de la croix. La Bible dit que Jésus a un manteau trempé de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus n'a pas quelques gouttelettes. Ça veut dire que Jésus, l'œuvre de la croix n'est pas limitée. L'œuvre de la croix pardonne tous les péchés. L'œuvre de la croix, tu nous visites ce matin, peut-être que tu ne nous visites pas t'ici, tu regardes à ta vie, tu regardes au nombre de tes péchés, tu te penses disqualifié. Je veux te dire que le sang de Jésus est suffisant pour ta vie ce matin. Le sang de Jésus est suffisant. La grâce de Jésus est suffisante. Le pardon de Jésus est suffisant ce matin. Quelqu'un devrait dire remmener. Et ce Jésus qui fait la guerre, il est la parole de Dieu. Il n'est pas une parole, il est la parole de Dieu. Et derrière lui, on a une vision, il y a une armée revêtue de lin blanc. Et on voit dans l'Apocalypse précédemment où c'est les gens qui dans toute l'histoire de l'humanité se sont confiés en Jésus, qui ont été pardonnés, sauvés. Et le lin blanc et l'image qui ont été complètement pardonnés de leurs péchés. Peut-être es-tu ici ce matin et tu ne te crois pas à la hauteur, tu regardes à ta vie et tu te dis je sais que le sang de Jésus purifie tout péché mais il y a tellement de péchés encore dans ma vie, je ne suis tellement pas à la hauteur, je n'en fais pas assez. Je ne suis pas assez spirituel, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas assez pur, je n'ai pas assez d'amour, j'ai encore trop de non-pardon, trop de rancœur dans ma vie. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Puis tu as l'impression que tu es disqualifié, tu as l'impression que l'œuvre de Jésus, elle est vraie pour tout le monde sauf pour toi. Je veux juste te dire que dans cette armée, veille-tu de lin blanc, il n'y a personne qui est veille-tu de lin gris. Il n'y a personne qui sont trop pécheurs pour ne pas avoir le lin blanc. Il n'y a personne qui a encore des tâches. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus purifie, elle a la capacité de purifier tout péché passé, présent et futur. Tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Rien. Reçois-le. Reçois le pardon. Reconnais ton état. Et si Jésus a un sceptre de fer, il frappe les nations. Et là, il y a des gens qui vont dire, « Mais pasteur Gaétan, ça, ce n'est pas très encourageant. On est en vacances. Tu ne devrais pas parler de la colère de Dieu. Comme je dis souvent, tu ne peux pas comprendre la bonne nouvelle si tu n'es pas saisi la mauvaise nouvelle. Quelqu'un va dire « Tu devrais te censurer. » Non, non, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Alors que Jésus, on le voit avec le sceptre de fer, dans ce monde rebelle, on est mal à l'aise avec la colère de Dieu. Sais-tu quoi? Je ne suis pas mal à l'aise avec la colère de Dieu parce que la colère de Dieu est une preuve que Dieu m'aime assez pour être en colère contre moi. Les gens que je n'aime pas, je ne suis pas en colère contre eux. La colère est un signe qu'il n'y a pas d'indifférence. Dieu aime tellement ce monde, ses enfants, que la révolte, que la souffrance le met en colère. Quand tu retournes à la maison tout à l'heure, s'il y a des gens qui sont entrés pendant cette réunion, ils sont rentrés dans ta maison et ils ont saccagé ta maison. Quand tu arrives, ils font le party dans ta maison. Il y a des gens couchés dans ton lit. Il y a des gens qui sont en train de faire le pique-nique dans ta maison. Ils ont brisé les fenêtres, ils ont pris de la peinture, ils ont écrit sur les murs. Quand tu retournes, si tu n'es pas en colère, prends rendez-vous avec un pasteur. La juste réaction, c'est la colère. Dans notre monde aseptisé, il y a deux poids, deux mesures. C'est comme la juste réaction, c'est la colère. Puis tu vas faire trois choses. Un, tu vas les mettre dehors. Deux, tu vas faire le ménage. Trois, tu vas tout réparer. Ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus revient, il va mettre le mal dehors, il va faire le ménage, puis il va tout réparer à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et sans le croix, est-ce qu'on peut lui donner une vraie main d'acclamation? Le roi des rois, seigneur des seigneurs, Alpha, Omega, Jésus-Christ. OK, là, on peut parler du combat spirituel. Si c'est encore sur ta Bible, tourne avec moi dans Luc, dixième chapitre, sinon vous pouvez suivre sur les écrans. Un texte clé pour comprendre le combat spirituel. Pour comprendre ce qui prend place, Jésus envoie 72 de ses disciples, 72 chrétiens ordinaires leur disant, allez partager, allez annoncer la bonne nouvelle de la grâce, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume, allez annoncer, allez prier pour les gens. Et ces gens-là vont faire la mission, vont vivre la vie chrétienne. Ils reviennent. Et lisons ensemble, il se passe quoi à leur retour. Les 72 revèrent avec joie et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions, serpents et scorpions en passant, dans la Bible, symbole du mal, du péché, du démon démoniaque, satanique. Donc, Jésus leur dit, je vous ai donné le pouvoir, je vous ai donné l'autorité là-dessus. Je continue. Et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous faire de mal. « Cependant, 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 imagine que Jésus a mis l'emphase, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Après le Jésus du combat spirituel, nous voyons la bonne nouvelle du combat spirituel. Et Jésus dénonce, en fait, deux erreurs courantes sur le combat spirituel. C'est C.S. Lewis, grand penseur chrétien. Lisez C.S. Lewis. C.S. Lewis a dit la chose souvente. « Il y a deux erreurs égales et opposées que notre race humaine peut commettre concernant les démons. L'une, première erreur, est de nier leur existence. L'autre, la deuxième erreur, est d'avoir un intérêt excessif et malsain envers eux. » Et Jésus dénonce ces deux erreurs. La première chose que Jésus dénonce, c'est ce qu'on pourrait appeler une philosophie le naturalisme. Là, du monde disait « De quoi tu parles ? J'ai pas dit « Naturisme ». Naturalisme, c'est pas la même chose. Jésus dénonce le naturalisme. C'est quoi ? C'est la conception ou la vision, la croyance que rien n'existe à part le monde naturel. C'est-à-dire, c'est la croyance que rien n'existe à part ce qu'on voit, à part le matériel, à part les choses concrètes. Et cette vision-là qui est présente dans la culture en Occident, vraiment cette philosophie naturaliste qui est ambiante, c'est très, très, très présent et souvent, ça a contaminé l'Église. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont de la difficulté à prier. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus surnaturel que la prière. Tu parles à un Dieu que tu vois pas qui va faire une œuvre que tu vois pas qui va impacter ta vie quotidienne. C'est le grand théologien qui a dit la chose la plus difficile pour un chrétien, c'est de servir un Dieu qu'on voit pas. Êtes-vous d'accord avec moi que ce serait plus facile si on le voyait ? Mais on le voit pas. Pourquoi ? Parce que Dieu est tellement plus grand. Et Jésus va dénoncer. Souvent, les chrétiens, on a de la difficulté avec la prière, on a de la difficulté avec le miraculeux, le surnaturel. On a de la difficulté avec Satan. Parce que, quelque part, on croit que Dieu existe, on croit en Jésus, mais on néglige le monde spirituel. Vous savez, c'est comme cette histoire du pasteur qui prêche un jour et prêche comment Jésus est grand, parle du combat spirituel, parle de Satan. À un moment donné, il y a un homme qui est en état d'ébriété et qui se lève et qui dit « Ok, pasteur, arrête de prêcher, c'est correct, aujourd'hui on est évolué. Satan est mort. Ok ? Satan est mort. Satan n'existe pas. Satan est mort. C'est beau. Le pasteur le regarde et il dit « Bien, si Satan est mort, je suis désolé. Mes sympathies, vous êtes orphelins. » Vous savez, on ne le voit pas, mais quand je vois quelqu'un rentrer dans un Walmart et tuer 20 personnes, oui, il y a la maladie mentale, oui, il y a du monde et toutes sortes de déviances, mais il y a quand même des influences spirituelles démoniaques derrière ça. Donc, la première erreur que Jésus dénonce, il va dire « Il y a un monde naturel, mais il y a un monde surnaturel. » Quelqu'un voudrait dire « Amen ». La Bible nous révèle ce monde surnaturel et Jésus dit que les démons existent. Puis moi, j'ai un principe de vie, moi je dis comme Jésus. Moi, quand Jésus dit quelque chose, je le crois. Et Jésus dit que les démons existent. Le problème, c'est qu'on se fait contaminer par Hollywood. souvent, on a une vision caricaturale des choses spirituelles. À combien de personnes, même des chrétiens, voient Dieu comme une sorte de vieillard sénile, fâché, ou on voit les anges comme étant des petits bébés obèses avec une couche qui joue de la harpe sur un nuage. Je veux te dire que la Bible ne dit nulle part que les démons sont des petites bestioles avec des cornes, une fourche et une petite queue pointue. Cette vision caricaturale nous amène à mépriser les choses spirituelles. La Bible ne décrit jamais les démons. Mais voici ce qu'elle dit. Les démons sont mentionnés une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Les démons sont en fait des anges rebelles, des anges déchus. La Bible nous dit, elle ne donne pas beaucoup de détails, mais dans les temps anciens, alors que Dieu a créé les anges avant les limiter. Satan s'est révolté. On n'a pas de détails. La Bible nous dit que des anges l'ont suivi. Ces anges sont appelés aujourd'hui démons. Ils sont en fait ce qu'on peut dire des esprits mauvais, des synonymes. C'est la même chose. Donc, Satan est leur chef. Je vais parler de Satan la semaine prochaine. La Bible nous dit que les anges sont beaucoup moins nombreux que les anges, que les démons. excusez-moi, sont moins nombreux que les anges. La Bible nous dit qu'ils ont une influence spirituelle. Ils peuvent même avoir une influence physique. La Bible dit qu'ils peuvent même produire des miracles. Quand tu vois un miracle, ce n'est pas automatique que ça vient de Dieu. les démons connaissent la parole de Dieu. D'ailleurs, leur tâche première, c'est de contaminer la bonne nouvelle de la grâce. C'est ce que Paul va dire. Un Timothée 4 va parler des doctrines de démons. C'est quoi des doctrines de démons? Ce n'est pas le satanisme. C'est un christianisme dilué de la bonne nouvelle de la grâce. Les démons sont contents. Les démons n'ont pas de problème que tu sois à l'Église. Ils n'ont pas de problème que tu sois à l'Église. Ils n'ont pas de problème même que tu pries à la limite, que tu aies une Bible. Ils n'ont pas de problème que tu vives une certaine vie chrétienne. Tant et aussi longtemps que cette vie chrétienne est diluée, superficielle. Tant et aussi longtemps que cette vie chrétienne est privée de sa puissance qui est la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. La Bible dit que les démons vont générer des tentations. La Bible nous dit également qu'ils sont totalement soumis à Jésus. OK. Prenons Jésus puis prenons un démon. C'est qui le plus fort? Félicitations. Prenons Jésus puis prenons 10 démons. C'est qui le plus fort? OK. Prenons Jésus puis prenons 1000 démons. C'est qui le plus fort? OK. Bravo. Vous êtes bien partis. Prenons Jésus puis prenons un million de démons. C'est qui le plus fort? OK. Bravo. Supposons qu'on en prend un milliard puis il y a Jésus. De quel côté c'est le plus fort? Donc, premièrement, le combat spirituel. Quand tu as compris ça, tu as compris une bonne partie du combat spirituel. Je continue. Les démons ne vont pas régner en enfer. Ils vont subir l'enfer. Éventuellement, on a des cas extrêmes où des démons peuvent envahir, posséder une personne. Je vais revenir. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Les démons ne peuvent pas posséder un chrétien. J'ai un message là-dessus. Tu te mets pas ce temps-il et temps. Quand sera ton message? Merci de poser la question. C'est soit la semaine prochaine, l'autre après ou l'autre après. Il va falloir que tu viennes pour toute la série. Et quand on regarde, quand on analyse l'enseignement, la Bible dit, Jésus dit, les démons existent, mais ils sont secondaires. Ils sont secondaires. Donc, on ne peut pas en faire un sujet prioritaire. Donc, mais ils sont là. Il y a des influences autour. Maintenant, Jésus va dénoncer une deuxième erreur. Non seulement Jésus dénonce le naturalisme, mais il dénonce aussi, il y a des gens qui négligent le monde spirituel, mais il y a des gens également qui accordent une surenphase au monde spirituel. Jésus va dénoncer le mysticisme. OK, avec amour. Moi, j'aime notre Église. Notre Église est diversifiée. Il y a des gens de différentes cultures. Toutes les cultures ont leur force et leur faiblesse. Un des problèmes de la culture québécoise, c'est qu'on est dans le naturalisme. On ne comprend pas, on rejette le monde spirituel. Soyons honnêtes. Il y a des gens, par contre, qui viennent d'une autre culture où on voit le diable partout. Ce n'est pas mieux. Jésus dénonce les deux. C'est important d'être équilibré. Jésus dénonce le mysticisme. Alors que les disciples reviennent, il dit, les démons sont soumis. Il voit que les gens sont guéris, les gens viennent à Jésus. Il se passe des choses. J'imagine qu'ils parlent entre eux et qu'ils disent, on a besoin d'un ministère de puissance. On a besoin d'une méthode de délivrance. Jésus leur dit quelque chose, je paraphrase, il va leur dire, alors qu'ils sont tous excités par le combat spirituel, ils sont fascinés, ils sont curieux, ils posent plein de questions à Jésus. Jésus va leur dire, respirez par le nez. Ce n'est pas écrit au oeuvre. J'imagine que Jésus, à l'heure qu'ils reviennent sont tous, Jésus n'est pas comme, Jésus leur dit, OK, respirez par le nez, je vais vous enseigner quelque chose. Il va dire, oui, les démons existent. Oui, je donne la victoire. Jésus, en résistant au diable lors de la tentation, il a commencé à le lier. La Bible dit qu'à la croix, Jésus, la croix, a dépouillé la puissance de Satan et des démons. La Bible dit que par sa grâce, on est transféré du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. La Bible dit que Satan a été lié, Satan a été précipité. Jésus dit, oui, c'est une réalité. Mais la réalité la plus importante, ce n'est pas la réalité des démons, c'est la grâce de Dieu qui vous sauve et qui fait en sorte que votre nom est écrit dans les cieux. C'est très à la mode, les gens parlent de, on veut des ministères de puissance, de puissance et nous avons besoin de puissance. Mais Jésus est en train de dire que le ministère de la grâce est plus important que le ministère de la puissance parce que tu peux avoir la puissance sans la grâce. Il y a même des non-chrétiens qui peuvent faire des miracles, qui peuvent chasser des démons. Jésus dit, parabole, Matthieu 7, des gens qui vont venir, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et Jésus va dire, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus. Lorsque tu as la grâce, tu as la puissance, mais tu peux avoir la puissance sans la grâce. Je le répète, c'est bon ça. Même si c'est moi qui le dis, c'est bon parce que c'est la Bible qui le dit. Lorsque tu as la grâce, tu reçois la puissance, mais tu peux avoir la puissance sans la grâce. Et Jésus dit, oui, le monde démoniaque mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans les cieux. Je ne sais pas ce que tu vis, peut-être que tu as des problèmes de couple, peut-être que tes enfants sont ingérables, peut-être que tu as un enfant en prison, peut-être que tu viens d'apprendre une maladie, que tu as une maladie incurable, peut-être que tu es en train de faire faillite, peut-être que tu viens de perdre ta job. Je ne le minimise pas, mais tu peux sourire parce que ton nom est écrit dans les cieux. Et je ne veux pas, je ne le minimise pas, je ne dis pas que ce n'est pas important, je dis que toutes les épreuves de ce monde ne peuvent effacer ton nom dans les cieux quand Jésus l'a écrit. Vous savez, souvent les gens, moi je suis quelqu'un, moi j'ai hâte de voir Jésus. Moi j'ai hâte. Ils disent, j'ai parlé de toi tellement souvent. J'ai même un t-shirt de tatrage pour toi. mais j'ai hâte de me retrouver dans la présence. J'ai hâte, comme toute chose nouvelle, puis les pleurs, les deuils, c'est fini, revoir des bien-aimés. J'aime ma vie, mais j'ai hâte d'être avec le Seigneur. Et je m'imagine lorsqu'on va arriver le jour du jugement, vous savez, il y a des gens, Jésus revient puis il va voir le jour du jugement, puis souvent même il y a des chrétiens qui ne sont pas trop sûrs. Ils sont là puis ils disent, j'espère que je vais passer. Mon ami, si c'est ton cas, prends un rendez-vous avec un pasteur, les pasteurs vont être très occupés. La Bible parle de l'assurance. Je ne veux pas te donner une fausse assurance. Je te dis que si tu as Jésus, tu as l'assurance de ton salut. Maintenant, moi, lorsque on va arriver le jour du jugement puis on va faire la file puis on va passer l'un après l'autre, vous savez, des gens, on va dire souvent, puis là, tu vas être comme... Moi, je me suis déjà préparé, je te le dis. Quand on va dire suivant, je vais arriver comme... Et là, l'ange va ouvrir le livre de vie. Il va dire quel est ton nom pour voir si mon nom est écrit dans les cieux. Puis là, je vais dire Gaétan. Puis là, j'imagine que le diable va regarder. Le diable, le diable, il n'est pas là. L'ange... Ah non, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. L'ange regarde. Là, il va dire J, J, J. Non, je n'ai pas... Non, je n'ai pas de Gaétan. Regarde à B, brassard. il va dire j'ai... il y a des brassards, mais pas de Gaétan brassard. Regarde à P, pasteur, Gaétan brassard. Savez-vous, l'ange va me répondre, il n'y a pas de titre ici. Il y a seulement des enfants de Dieu. Il n'y a pas une section pour les pasteurs VIP. et là, tout le monde, il y a des gens qui sont ici, on va être là, puis là, tu vas être comme, oh boy, pasteur Gaétan, il ne passe pas. Moi, je vais t'entendre, je vais faire comme... Je vais dire, regarde à J, tu vois, sous Jésus, tu devrais voir mon nom. Il dit, ah, j'ai trouvé. parce que je me rends là pas à cause de mon ministère, pas par mes oeuvres, ma sainteté, je me rends là seulement par la grâce de Jésus. Si Jésus passe, Gaétan passe. J'ai toujours cette histoire, je me rappelle de l'homme qui avait dit, ou quelqu'un, il avait dit, oui, mais tu vas faire quoi le jour du jugement si finalement, on te dit, Dieu va te dire, non, tu t'en vas en enfer. Tu t'en vas en enfer, tu ne t'en vas pas au ciel. Qu'est-ce que tu réponds? Puis cet homme a répondu, Seigneur, si tu m'en vas en enfer, c'est correct, tu es Dieu, mais ton fils Jésus va être obligé de venir avec moi parce que lui et moi on forme un. Ça n'arrivera pas. Là, il y a du monde nerveux. Ça peut arriver, sinon ça n'arrivera pas. Mais est-ce qu'il y a des viands qui se réjouissent que leur nom est écrit dans les cieux? Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, je termine avec une dernière vérité, je ne serai pas très long. Donc, le combat spirituel est christocentrique. Tu as besoin de comprendre le Jésus du combat spirituel, la bonne nouvelle du combat spirituel, mais tu as besoin également de comprendre comment Dieu fonctionne dans tes combats. Et c'est ce que j'appelle la grâce du combat spirituel. Un jour, il y a un roi, dans l'Ancien Testament, le roi Josaphat, il y a un combat incroyable devant lui. Tout le monde a peur, tout le monde se sent pas à la hauteur. Et Dieu lui donne une parole. Dieu lui dit, ce n'est pas votre combat, mais c'est mon combat. Je me rappelle de cette histoire de deux boxeurs, vous pouvez le trouver sur YouTube, deux boxeurs qui se battent, puis il y en a un, comme on dit en bon québécois, il est en train de se faire tabasser. Il mange une volée. Il se fait sérieusement tabasser. Et l'arbitre n'arrête pas le combat. Et là, c'est long. Pam, 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 pam. Puis à un moment donné, tu vois quelque chose de spécial. La mère de l'homme qui se fait tabasser arrive dans le ring, enlève sa sandale puis commence à attaquer l'autre personne. Madame, ce n'est pas ton combat. Maintenant, voici le point. Quels sont tes combats présentement? Ces combats sont spirituels, on l'a vu. Quels sont tes combats? Peut-être que tu as des combats dans ta maison, dans ton mariage. Tu as un combat au travail. Des fois, tu as un combat dans ton cœur. Tu combats un péché. Tu combats quelque chose du passé. Tu combats... Tu es du combat de maladie. Chaque personne a ses combats ici. Et voici ce que Dieu te dit. Ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. Ce n'est pas ton combat. Et on voit ça partout dans la Bible. Vous savez, pour me préparer, j'ai regardé toute la notion de combat spirituel au travers, les Écritures. Et lorsque Dieu fait sortir Israël d'Égypte, alors qu'Israël est un petit peuple qui fait face au puissant Pharaon avec son armée, et Dieu dit à Israël, en fait, on voit ça dans l'Exode 14, 14, « Je combattrai pour toi. » Et pour ça, on veut bien comprendre le combat spirituel. la première chose, tu dois comprendre que ce n'est pas ton combat et que Dieu combat pour toi. À la maison, on a beaucoup d'oiseaux. Pendant qu'on se prépare pour la communion, on a beaucoup d'oiseaux. Et on a des pics bois. Ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ça me réveille très... Moi, je n'aime pas très les oiseaux, surtout quand je me fais réveiller à 4h30 du matin. Et pendant les vacances, je suis avec mon épouse sur la terrasse. À un moment donné, ça se déchaîne. Et là, j'ai une idée. Je vais chercher quelque chose que j'avais acheté l'année dernière, un hibou en plastique. Pourquoi? Parce que les oiseaux ont peur du hibou. Donc, je prends le hibou et mon épouse se moque de moi. Elle manque de foi. Là, j'arrive, mais c'est vrai que je fais ça. J'arrive et je suis derrière le hibou et je fais comme... Je présente, mais il ne voit pas le hibou. Je fais comme... Ouh! Ouh! Et là, à un moment donné, les oiseaux commencent à avoir... Ils deviennent nerveux. Puis là, ma femme me dit, «Voyons, ça ne marchera pas! » Puis là, je lui dis, « Ce n'est pas notre combat, c'est le combat du hibou. » Je lui dis, « Le hibou combattra pour nous. » Et les oiseaux, lorsqu'ils ont vu, ils fuient. Pourquoi? Parce que pour eux, un humain, je ne sais pas, mais ils sont habitués à moi, je ne suis pas une menace pour eux. Mais lorsqu'il y a un oiseau supérieur qui est dans les parages, c'est une menace pour eux. Dans tes combats, tu n'es pas une menace pour les démons, tu n'es pas une menace pour le diable. Mais tu as besoin d'élever quelqu'un qui est une menace pour le diable. Et ce que nous allons faire ce matin, alors qu'avec mon hibou, je mettais le hibou entre moi et mon ennemi. Alors qu'on va élever la communion, alors qu'on va prendre le pain et le vin. On élève le nom de Jésus. Tu sais, la Bible ne dit jamais, jamais de combattre le diable. La Bible dit seulement, « Résister au diable, il fuira loin de vous. » Résister, c'est quoi? Ça veut dire qu'alors que tu es submergé par tes combats, résister, c'est de résister au découragement, de résister à l'incrédulité, de se lever et de dire, « Seigneur, gloire à ton nom, je t'élève, tu combats pour moi. Ce combat n'est pas mon combat, il est ton combat. » Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada